Alors, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter ce soir le cours de cette semaine qui portera autour du sujet du choc cardiogénique. Alors, pour s'y faire, ce soir on suivra le plan suivant. Après une introduction, nous essayons de définir le choc cardiogénique avant de détailler sa physiopathologie, de détailler les diagnostics positifs et éthiologiques du choc cardiogénique, avant de parler de la prise en charge et de terminer par quelques messages clés qui sont importants à retenir pour ce cours. Alors, il faut savoir que le choc cardiogénique est une urgence vitale. C'est le stade ultime de l'insuffisance cardiaque, dont la première éthiologie est le syndrome coronaire aigu. La prise en charge est symptomatique ainsi qu'éthiologique. Il faut savoir que c'est la forme la plus sévère de l'insuffisance cardiaque aiguë et malgré le progrès scientifique qu'on connaît aujourd'hui, le pronostic reste très sombre. La morbid mortalité est très élevée. Il faut savoir qu'un patient sur deux sera voué au décès. Alors, pour définir le choc cardiogénique, il s'agit d'une défaillance aiguë et sévère de la pompe cardiaque qui va conduire à une incapacité à générer un débit sanguin suffisant. Cette incapacité à générer un débit sanguin suffisant conduira à une hypoperfusion et une hypoxie tissulaire sans hypovolémie. Cette hypoperfusion et hypoxie tissulaire auront des manifestations cliniques et hémodynamiques. Dans ce papier publié dans le journal de l'American Heart Association en 2019, on retrouve les différentes études qui ont tenté de définir et qui ont porté sur le choc cardiogénique. Et toutes ces études s'accordent à dire qu'il y a des critères cliniques, principalement une pression artérielle inférieure à 90 mmHg sur 30 minutes ou une nécessité de support pour maintenir celle-ci au-delà des 90 mmHg. Ainsi que des manifestations cliniques d'hypoperfusion tissulaire à l'instar d'une oligurie à moins de 30 ml par heure. Et aussi des critères hémodynamiques, tels qu'un débit cardiaque inférieur ou égal à 2 litres par minute par mètre carré et une papo supérieure ou égal à 15 mmHg. C'est ainsi qu'on définit de manière clinique le choc cardiogénique par une PAS inférieure ou inférieure stricte à 90 mmHg sur 30 minutes ou une nécessité de support pour la maintenir au-delà de cette valeur. Ainsi que des signes d'hypoperfusion tissulaire, tels que l'oligurie, des extrémités froides et une altération de l'état de conscience. Pour les manifestations hémodynamiques d'Hymchis Nilsson, le choc cardiogénique, on a un débit cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré et une papo supérieure ou égal à 15 mmHg. Dans ce papier et ce tableau retrouvé dans l'Hémodynamics of Cardiogenic Shock publié dans le journal de cardiologie interventionnelle clinique en 2017, on retrouve le choc cardiogénique en trois catégories. Le pré-choc, où on a des signes d'hypoperfusion tissulaire sans hypotension, le choc cardiogénique proprement dit comme défini précédemment et le choc réfractaire, qui est un choc cardiogénique réfractaire aux drogues vasoactives. Après avoir défini maintenant le choc cardiogénique, nous allons nous attarder sur la physiopathologie quelques instants. Il faut savoir tout d'abord que le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique. Ce même volume d'éjection systolique est le produit du volume télédiastolique du VG et de la fraction d'éjection systolique. Il faut savoir que le ventricule gauche est un muscle qui a une fonction systolique et diastolique permettant de générer ce débit cardiaque de manière continue. Le début obtenu dépend d'une part des propriétés intrinsèques du ventricule, qui sont la contractilité et la compliance, ainsi que deux conditions de charge imposées par le remplissage ventriculaire gauche, qui sont la précharge, qui elle dépend du retour veineux, de la fonction diastolique et de la contraction auriculaire, ainsi que de la postcharge. Toute altération de ces items peut conduire à une réduction du volume d'éjection systolique et par conséquent une réduction du débit cardiaque. Cet organigramme reprend ce que nous venons de dire. Altération de la précharge, de la contractilité ou de la postcharge conduira à une réduction du volume d'éjection systolique qui sera initialement compensée par une tachycardie, qui à force aiori sera délétère pour le cœur, qui finira par fatiguer, et on aura une bradycardie, qui au final conduiront à une réduction du débit cardiaque et une baisse de la pression artérielle systolique. Ces cinq mécanismes, qui sont l'anomalie de la précharge, la réduction de la contractilité ou l'augmentation de la précharge, ainsi que la synergie de contraction et la réduction finale de la prégrance cardiaque, conduisent et sont toutes intrinsèques, pardon, et sont toutes intriquées et conduisent au choc cardiogénique. Dans ce schéma, publié dans The Contemporary Management of Cardiogenic Shock, publié dans Circulation en 2017, on retrouve un cercle vicieux qui est certes complexe, mais qui est très important à comprendre, qui détaille la physiopathologie du choc cardiogénique lors de l'infarctus du myocarde. Lors de l'infarctus du myocarde, on retrouve une dysfonction ventriculaire à la fois systolique et diastolique qui conduisent à une ischémie myocardique. Cette ischémie myocardique et cette souffrance myocardique suite à la dysfonction systolique et diastolique conduit à une réduction du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque qui conduit à une réduction de la perfusion tissulaire. Cette perfusion tissulaire également dont dépend la perfusion coronaire. Cette réduction de la perfusion coronaire conduit et aggrave l'ischémie myocardique qui reprend le cercle vicieux. Tout cela sans oublier dans les derniers papiers, on a compris également qu'une composante inflammatoire intervient dans le choc cardiogénique. Le syndrome d'inflammation aiguë va conduire à la production de cytokines pro-inflammatoires qui vont aggraver tous ces mécanismes par la production de cytokines pro-inflammatoires qui vont conduire à une hypoperfusion tissulaire et réduire la perfusion coronaire et entretenir l'ischémie. La dysfonction, elle, du ventricule droit lors du choc cardiogénique peut être due à deux mécanismes. Soit due à la dysfonction VG elle-même par l'interdépendance VG-VD ou par l'ischémie elle-même du VD. Cette dysfonction ventriculaire droite va conduire à une réduction du débit circulatoire qui lui conduira à une réduction de la précharge du VG ainsi qu'une dilatation des cavités droites. Cette dilatation des cavités droites entraînera une insuffisance tricuspide qui entraînera avec l'hypotension une aggravation de la baisse du débit cardiaque. Ce schéma certes complexe nous permet de rappeler la physiopathologie que nous venons de voir et faire une transition dans la démarche diagnostique lors du choc cardiogénique. Il faut savoir que différentes causes peuvent entraîner un choc cardiogénique que ce soit les arrhythmiques cardiaques, les dysfonctions valvulaires, les cardiomyopathies ou l'infarctus du myocarde. Toutes ces causes ont pour conséquence commune une réduction du volume d'éjection systolique et par conséquent une réduction du débit cardiaque. Ce débit cardiaque conduit à une réduction de la pression intérielle ainsi qu'un ensemble de manifestations cliniques que nous reverrons par la suite dans le diagnostic clinique. L'hypoperfusion, elle, se manifeste par un ensemble d'atteintes multiviscérales, qu'elles soient cutanées par les signes de pâleur, d'extrémité froide et de sueur, ainsi que des signes neurologiques tels que l'altération de conscience ou les signes rénaux, pardon, comme l'altération du débit de filtration glomérulaire et l'oligurie. Tous ces signes seront plus détaillés par la suite lors de la démarche diagnostique. Ainsi, comme nous voulons de le dire, pour la démarche diagnostique, il faut tout d'abord savoir reconnaître un choc cardiogénique. C'est ce qui fait le diagnostic positif du choc. Par la suite, la première question à se poser, comme nous l'avons dit lors de l'introduction, est-ce une origine corénarienne, qui est la première éthiologie du choc ? Si ce n'est pas le cas, on peut se permettre de rechercher d'autres éthiologies. Il faut savoir que tout retard diagnostique peut provoquer des atteintes organiques irréversibles, voire conduire au décès du patient. C'est ainsi que l'évaluation initiale doit être rapide des antécédents à la recherche de valvulopathie, d'antécédents d'IDM, d'antécédents de troubles du rythme ou de pathologies de cardiopathie congénitale. L'évaluation aussi doit être rapide des signes fonctionnels à la recherche de dyspnée, d'engores, pardon, ou de palpitations ou de notions de syncope. L'examen clinique, lui, doit être sommaire et systématique. Il retrouvera une hypotension, une tachycardie et des signes d'hypoperfusion tissulaire. L'hypotension, comme définie précédemment, est une hypotension inférieure à 90 mmHg sur 30 minutes ou une baisse de la pression artérielle systolique de plus de 30 mmHg par rapport à la tension de base. La tachycardie, elle, qu'on peut retrouver soit à la palpation ou à l'auscultation, retrouve un poufilant difficilement perceptible et les différents signes d'hypoperfusion tissulaire qui peut toucher plusieurs organes. Notre examen clinique aussi peut retrouver le ventricule qui est à l'origine de la dysfonction initialement. Les signes droits qui peuvent incriminer le ventricule droit sont les oedèmes des membres inférieurs, les oedèmes sacrés ou la turgescence des vignes jugulaires ou le souffle d'insuffisance tricuspide. On a aussi des signes qui sont communs à l'atteinte ventriculaire gauche ou droite qui sont les extrémités froides, l'orthopnée et le temps de recoloration qui est allongé. Ou encore les signes d'orientation gauche qui sont les râles crépitants, les signes de surcharge ou encore les souffles de régurgitation ou de rétrécissement aortique ou mitraux. Les guidelines de 2016 de l'ESC ont permis de classer les patients atteints d'une insuffisance cardiaque qu'elle soit aiguë ou chronique en quatre catégories en fonction du degré de congestion et d'hypoperfusion. Le patient classiquement en choc cardiogénique sera un patient qu'on appellera froid et humide car il aura des signes de congestion pulmonaire ainsi que des signes d'hypoperfusion. C'est ainsi qu'on se pose tout d'abord une première question à la recherche de signes de congestion pulmonaire et on pourra classer le patient en tant que wet ou humide et par la suite on recherchera les signes d'hypoperfusion qui nous permettront de classer le patient comme wet and cold et par la suite on devra entreprendre les thérapeutiques symptomatiques et éthiologiques afin de pallier au choc du patient. Le diagnostic lui paraclinique se base sur un trépied fait d'ECG, radiothorax et ETT. Il faut savoir que l'ECG est primordial et recommandé de niveau 1C avec la recherche de signes d'IDM ou de troubles du rythme. La radiothorax est essentielle mais pas nécessaire seulement si faite au lit du malade elle pourra retrouver des signes de congestion ou mettre en évidence des signes en faveur de la décompensation initiale. Le TT, elle, doit être fait dans les premières heures et les premiers contacts du malade. Elle permettra de mettre en évidence une défaillance mono- ou biventriculaire, mettre en évidence un diagnostic éthiologique ou permettre l'évaluation de la volémie du passé. Le bilan biologique lui sera fait de marqueurs cardiaques, évaluation de la fonction rénale et hépatique, un ionogramme sanguin complet, un bilan des moustaches à la recherche de signes de CIVD, une NFS à la recherche d'anémie, un groupage si nécessité et besoin de transfusion, des gaz du sang et un dosage des lactates. Une fois le diagnostic fait, il s'en va de poser la question de la gravité. L'étude CARD-CHOC a permis d'établir un score de risque allant jusqu'à 9, permettant d'évaluer la gravité et de prédire la mortalité intra-hospitalière des patients atteints de chocs cardiogéniques. Comme on le voit dans ces résultats de l'étude CARD-CHOC, on peut déterminer trois niveaux de gravité. Un premier niveau avec un score inférieur strict à 3, un risque faible, un score de 4 ESSEC avec un risque intermédiaire et un score supérieur à 6 où on retrouve une mortalité supérieure à 50%. C'est-à-dire qu'avec un score supérieur strict à 6, un patient sur 2 décèdera des suites du choc cardiogénique. L'Association américaine de cardiologie a, elle, en 2019, proposé une classification de gravité ABCDE. On classe les patients en fonction du degré d'hypotension, d'hypoperfusion et de détérioration ainsi que la notion de choc réfractaire. Les patients de stade A, appelés à risque, de stade B, beginner ou débutant, de stade C, le choc cardiogénique classique avec signe d'hypoperfusion sans détérioration multiviscérale. Stade D, où on a une détérioration et stade E, extrême, c'est le stade du choc réfractaire. Pour ce qui est du diagnostic éthiologique, comme dit lors de notre introduction, la première éthiologie du choc cardiogénique est l'IDM avec 70% des cas de choc cardiogénique ayant pour cause un infarctus du myocard. Cette atteinte myocardique peut être primaire due à une atteinte supérieure à 40% de la masse ventriculaire gauche totale. Elle peut être secondaire due aux complications mécaniques d'un IDM, qu'elle soit par la rupture de cordage, de la paroi libre ou de la paroi septale, ou encore par des facteurs adjuvants de l'infarctus qui vont entretenir le choc, soit un trouble du rythme ou de conduction, une hypoxie ou même l'acidose métabolique. Toutefois, il faut nuancer ces chiffres et savoir que tout IDM ne va pas se compliquer systématiquement de choc cardiogénique. Seulement 5 à 10% des IDM vont se compliquer du choc cardiogénique. La question se pose, quel IDM va se compliquer de choc cardiogénique ? Nombreuses sont les études qui nous ont permis d'établir un certain nombre de facteurs prédictifs de gravité que l'on citera à l'image d'un âge supérieur à 65 ans, un diabète, des antécédents d'IDM, un antécédent d'artériopathie cérébrale ou périphérique ou encore un taux de CPK élevé ou un taux de lactate et LDH augmenté. Les autres éthiologies du choc cardiogénique sont principalement l'embolie pulmonaire qui vient en deuxième position et la tamponade. Pour l'embolie pulmonaire, il s'agit d'une défaillance ventriculaire droite aiguë qui va développer une HTP brutale. A l'ECG, on retrouvera des signes droits à l'image d'un BBD ou une tachycardie sinusale ou d'un aspect de S1Q3. Et à l'ETT, on retrouvera des signes de CPA où on pourra mettre en évidence un thrombus dans les cavités droites ou au sein de... au sein... pardon, excusez-moi... au sein de la lumière de l'artère pulmonaire. Pour la tamponade, elle, c'est un épanchement très abondant et ou de constitution rapide qui va conduire à un défaut de remplissage et diminuer par conséquent le volume d'éjection systolique. On aura ainsi un choc cardiogénique par adiostolie. A l'ETT, on retrouvera un aspect de swinging heart. Dans ce tableau, on retrouve une liste exhaustive des différentes éthiologies qui conduiront à un choc cardiogénique. Concrètement, toute pathologie cardiaque peut se compliquer à la longue d'un choc cardiogénique. Pour la prise en charge, elle doit être démarrée en urgence pour stabiliser le patient dès que le diagnostic est posé et les examens complémentaires ne doivent en aucun cas retarder cette prise en charge. Il faut tout d'abord commencer par une bonne mise en condition qui sera faite à base d'une oxygénothérapie efficace, une position demi-assise ou circonflexe inversée qui diminuera d'abord l'orthopnée et la surélévation des membres qui amèlera le retour veineux, un abord vasculaire qui devra être de qualité soit à base de deux voies veineuses périphériques de gros calibre ou un cathéter central et un sondage vésical qui nous permettra un monitorage de la diurèse horaire. Le monitorage, lui, fait partie prenante de la mise en condition. Il pourra être invasif avec une pression artérielle sanglante qui permettra l'adaptation des drogues vasoactives ou non-invasif par un électrocardioscope, la panie ou la saturation pulsée en oxygène. Les recommandations de l'American Heart Association dans la prise en charge et le management contemporain du choc cardiogénique recommandent une surveillance continue de l'électrocardioscope, de la saturation et de la fréquence respiratoire, une surveillance continue de la pression artérielle qu'elle soit sanglante ou non-invasive, une surveillance continue de la pression vénus centrale et une surveillance horaire de la diurèse. Le dosage, lui, des lactates est recommandé toutes les heures ou toutes les quatre heures. Le BHE complet ainsi que la NFS sont recommandés toutes les deux heures ou toutes les 24 heures. Notre prise en charge doit se faire en deux volets. Une prise en charge initialement symptomatique et par la suite éthiologique. Tout d'abord, pour le traitement symptomatique, il faut s'interroger et poser la question de la volémie du patient. Cette volémie sera évaluée cliniquement et électrocardiographiquement. Elle nous permettra de savoir si le patient est en surcharge. Si c'est le cas, on usera des diurétiques tels que recommandés dans les recommandations de l'ESC dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë ou en cas d'hypovolemie, on pourra avoir recours à un petit test de remplissage de 200 cc de ringère lactate ou de NACL à 9 pour 1000 sur 15 à 30 minutes. Par la suite, on réévaluera après ces petits tests de remplissage la pression artérielle. S'il y a toujours hypotension persistante, on aura recours aux drogues vasoactives. En ce qui concerne les drogues vasoactives, notre arsenal se fait de deux grandes armes, les vasopresseurs et les inotropes positifs. Les inotropes positifs arrivent en première ligne avec la dobutamide, le lévocimandant et les inhibiteurs de la phosphodiesterase. Il faut savoir que les inotropes positifs ont des points positifs. Ils augmentent la contractilité myocardique et améliorent le débit cardiaque. Toutefois, ces points positifs vont avec des points qui sont délétères pour le cœur du patient. L'augmentation de la contractilité myocardique peut exposer au risque d'arythmie et augmente aussi les besoins en oxygène et entretient la souffrance myocardique. Ce schéma publié dans les nouveautés du traitement pharmacologique du choc cardiogénique en 2016 nous permet de détailler les mécanismes d'action des trois différents inotropes positifs que nous avons à notre disposition. La dobutamine se lie au récepteur bêta-1 adrénergique et à l'adénylcyclase qui permet de transformer l'ATP en AMP cyclique qui va activer les canaux calciques et permettre la rentrée en masse du calcium extracellulaire en intracellulaire. Les inhibiteurs de la phosphodiésterase comme leur nom l'indiquent inhibent la phosphodiésterase 3 qui ne va pas dégrader l'AMP cyclique en AMP et qui va entretenir l'entrée du calcium en intracellulaire. L'évocimandant, lui, potentialise l'action du calcium en augmentant la liaison à la tropoline C sans toucher aux pôles intracellulaires de calcium. Comme nous venons de le dire, la dobutamine a un effet inotropositif et chronotropositif ainsi que vasodilatateur. C'est le traitement de référence du choc. Il est débuté à dose entre 2,5 et 20 microgrammes kilo minute. Elle permet un maintien du flux coronarien mais garde un effet tachycardisant et hypotenseur. Le lévocimandant, lui, améliore les fonctions systoliques et diastoliques des ventricules avec un effet inotrope et vasodilatateur et n'a pas d'effet arythmogène. Toutefois, les dernières études n'ont pas prouvé de bénéfice sur la mortalité à 6 mois par rapport à l'usage de la dobutamine. Les inhibiteurs de la phosphodiésterase 3 augmentent le débit cardiaque, sont moins tachycardisants et plus hypotenseurs. L'étude Survive publiée en 2016 dans l'International Journal of Cardiology a prouvé que sur 1327 patients, le lévocimandant n'a pas de bénéfice à 6 mois par rapport à la dobutamine. Les vasopresseurs, eux, nous avons à notre disposition la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine mais il faut savoir que l'étude SOAP2 a comparé la dopamine à la noradrénaline dans une population hétérogène de patients en état de choc. Et dans le sous-groupe des chocs cardiogéniques, l'utilisation de la noradrénaline en première intention était associée à une amélioration significative de la survie en comparaison à la dopamine. C'est pourquoi la dopamine n'est plus recommandée en première intention contrairement à la noradrénaline qui est recommandée de l'associer dans les chocs et les formes sévères du choc cardiogénique réfractaire à la dobutamine seule. Si malgré l'usage d'un traitement pharmacologique adéquat on garde un choc réfractaire il est nécessaire d'avoir recours à l'assistance circulatoire. L'assistance circulatoire peut être intracorporeale ou extracorporeale. Pour l'extracorporeale nous avons à notre disposition l'ecmo. L'ecmo peut être vénovéneuse ou véno-artériel qu'on appelle aussi l'extracorporeal life support. L'extracorporeal life support aspire le sang de l'OD et la veine cave inférieure pour le réinjecter dans l'artère fémorale ou l'artère iliaque droite après oxygénation. Cela permet un débit rétrograde de plus de 5 litres par minute. Toutefois, elle reste contre-indiquée si l'insuffisance aortique est modérée à sévère. L'impella, elle, est une assistance ventriculaire gauche transitoire à débit continu. Elle permet des débits jusqu'à 5 litres par minute en fonction de la pompe utilisée et elle entraîne une décharge du ventricule gauche en permettant une diminution de la pression télédiastolique du VG et une diminution des volumes télédiastoliques et télicistoliques. Elle augmente significativement de manière importante le débit cardiaque. Ce débit cardiaque peut varier en fonction des pompes utilisées. Le ballonnet de contre-pulsion intra-ortique est très connu et utilisé depuis les années 60. Il améliore la perfusion coronaire et cérébrale en diastole tout en baissant la pression télédiastolique du VG en améliorant légèrement le débit cardiaque. Toutefois, l'étude IBP choc 2 publiée en 2012 a randomisé 600 patients en choc cardiogénique ischémique entre une prise en charge conventionnelle du choc cardiogénique et l'adjonction précoce d'un ballonnet de contre-pulsion intra-ortique et cela n'a démontré aucune amélioration de la survie à 30 jours ou à 1 an voire même une augmentation de la morbidité induite par les complications vasculaires et neurologiques. De ce fait, la place du ballonnet a été dégradée dans la prise en charge du patient en choc cardiogénique jusqu'à un niveau de recommandation 3A et elle n'est plus recommandée en première intention. Toutefois, elle garde une place dans les complications mécaniques d'IDM en attente d'une chirurgie niveau de preuve C dans une classe de recommandation 2A. Ce petit tableau récapitulatif publié par la société française de réanimation nous montre les trois mécanismes ou les trois systèmes circulatoires que nous avons d'assistance circulatoire que nous avons à notre disposition et nous notons clairement que l'extracorporeal Life Support dans les différentes études et les différentes recommandations des sociétés savantes garde une place centrale voire même la première place et arrive en première intention. Pour parler de l'assistance circulatoire ne peut se faire sans parler de la classification Intermax qui classe les patients en choc cardiogénique ou en pré-choc en sept catégories. Nous nous attarderons sur les trois premiers niveaux et les différents mécanismes circulatoires d'assistance circulatoire proposés et nous retrouvons comme nous l'avons dit précédemment l'extracorporeal Life Support qui arrive en première position et qui améliore la survie à plus de 50%. Le traitement lui éthiologique dépend de la cause initiale à l'origine du choc cardiogénique. La première cause mise en évidence c'est l'IDM et les dernières recommandations de la prise en charge d'un IDM en cas de choc cardiogénique recommandent une angioplastie primaire en première intention. Toutefois si on ne dispose pas d'un centre d'angioplastie à moins de 120 minutes on peut considérer la thrombolise après élimination des contre-indications de celles-ci. Le traitement symptomatique incluant les inotropes et les vasopresseurs doit être démarré dès que l'instabilité est prouvée et le ballonnet de contre-pulsion comme nous l'avons dit précédemment n'est plus recommandé en première intention et il nul est uniquement qu'en cas d'instabilité due à une complication mécanique. Pour le NSTEMI selon les dernières recommandations de l'European Society of Cardiology en 2020 en cas de très haut risque avec choc cardiogénique la stratégie de revascularisation immédiate doit être entreprise en moins de deux heures et rejoint la prise en charge du STEMI. Pour l'embolie pulmonaire à haut risque avec choc cardiogénique l'héparanothérapie ou l'anticoagulation doit être démarrée incessamment à base d'HNF par voie intraveneux sans délai et la thrombolise est recommandée en première intention si le choc est avéré. Une embolectomie pulmonaire chirurgicale est recommandée lorsque la thrombolise est contre-indiquée ou n'a pas été efficace. Pardon parce que je dois accepter les gens en même temps excusez-moi. Pour la tamponade elle, la fonction péricardique ou péricardiosynthèse doit être entreprise en urgence car une simple soustraction de 20 cc à 50 cc permet une amélioration notable. Par la suite le drainage chirurgical doit être envisagé. Pour les autres éthiologies à l'image des valvulopathies la chirurgie est le seul traitement en cas de choc cardiogénique avéré. En cas de CMD au stade terminal nous savons tous que la transplantation cardiaque est le seul remède à celle-ci. Toutefois on peut entreprendre une assistance circulatoire au ventriculaire en attente. Nous détaillerons cela dans les désorganigrammes de conclusion. La myocardite aiguë elle, nécessite une prise en charge symptomatique et une assistance circulatoire si on n'a pas de réponse ou un choc en cas de choc réfractaire. Ce tableau récapitule les différents traitements dépendant des différentes éthiologies. Afin de récapituler la prise en charge nous nous aidons de ce tableau des différentes recommandations publiées par l'ESC en 2016 pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique en cas de choc cardiogénique. Comme nous l'avons dit dans notre diagnostic positif tout patient chez qui on suspecte un choc cardiogénique le CG doit être fait immédiatement. Recommandation de niveau 1C il doit être hospitalisé dans une unité de soins intensifs et une unité de troisième niveau avec mise à disposition de systèmes d'assistance circulatoire niveau de preuve 1C. Tout patient chez qui on suspecte une origine coronarienne doit bénéficier d'une angioplastie primaire dans les deux heures. Une surveillance continue de l'ECG et de la pression artérielle est recommandée de niveau 1C. Une surveillance invasive de la pression artérielle est aussi recommandée. Un test de remplissage de 200 cc sur 15 minutes est recommandée de niveau 1C si la volémie le permet. L'usage de dobutamine en première intention et d'inotropes positifs recommandation de 2B niveau de preuve C. L'IBP comme nous l'avons dit le ballonnet de contre-pulsion n'est plus recommandé en cas de choc cardiogénique en première intention et l'assistance circulatoire garde une place primordiale en cas de choc réfractaire niveau de preuve C pour un niveau de recommandation 2B. Ce schéma et cet organigramme récapitulatif nous permet d'avoir un algorithme systématisé de la prise en charge des patients en cas de choc cardiogénique publié dans l'ESA en 2018. Patients avec choc cardiogénique nous devons débuter les traitements symptomatiques et éthiologiques afin de pallier à ce choc. Si nous avons un choc qui reste réfractaire et une instabilité est toujours confirmée on peut avoir recours au support de l'assistance circulatoire mécanique. Si le patient récupère nous pouvons poursuivre notre prise en charge à froid. Si le patient ne récupère pas nous avons deux possibilités. Soit que nous restons en stand-by en attendant une transplantation future soit on évalue les atteintes des différents organes dues à l'hypoperfusion. Si ces organes sont toujours viables et l'état neurologique le permet nous pouvons proposer le patient à une transplantation cardiaque et l'inscrire dans le registre de transplantation cardiaque. Pour s'y faire en attente de cette transplantation comme nous le savons il n'y a pas tout le temps de possibilité de transplanter nos malades immédiatement on a trois possibilités soit on parle d'assistance ventriculaire à long terme bridge to recovery c'est à dire qu'on attend la récupération de la fonction cardiaque si possible soit bridge to transplant c'est à dire une assistance ventriculaire en attente de transplantation cardiaque soit bridge to destination c'est une assistance ventriculaire pardon à long terme que gardera le patient avec lui si l'espérance de vie est limitée et le patient n'est pas un bon candidat à la transplantation cardiaque. Il faut savoir que l'évolution au cours d'un choc cardiogénique dépend étroitement de l'éthiologie en cause mais aussi et surtout de la rapidité de la prise en charge et bien sûr des moyens à notre disposition. Ainsi pour conclure nous devons retenir quelques messages qui sont très importants. Il faut savoir que le choc cardiogénique est le stade ultime de toute insuffisance cardiaque. Sa première éthiologie est le syndrome coroner aigu et la revascularisation est le traitement éthiologique de celle-ci. La prise en charge comporte deux volets un volet symptomatique et éthiologique. Cette prise en charge doit être rapide et adéquate et il ne faut pas oublier la place de l'assistance circulatoire en cas de choc réfractaire. Merci d'avoir tenu le choc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !